Salam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Faudraël. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une personne qui m'a tellement inspiré. Une personne qui m'a appris le terme patience et comment l'appliquer dans ta vie. Une personne qui m'a motivé quand j'en avais besoin. Cette personne-là, elle s'appelle Hala Al Marwani. Elle est née en 1996 à Médine en Arabie Saoudite. Hala, comme toutes les jeunes filles, son seul but dans la vie était de réussir ses études secondaires et commencer des études intéressantes à l'université. Mais un jour, elle a commencé à avoir mal au pied gauche et elle n'a pas fait attention. Elle s'est dit qu'à un moment, cette douleur va disparaître. Sauf que, contrairement à ce qu'elle pensait, cette douleur ne faisait que augmenter. Après une très longue période de visite chez les médecins, on a découvert que Hala avait un cancer en phase terminale dans sa jambe gauche et que la seule solution pour la guérison était l'amputation de cette jambe. Je vous laisse imaginer l'état de Hala au moment où elle a appris ça. une jeune fille qui, à l'époque, avait 18 ans. On lui dit qu'on va devoir couper un membre de ton corps. Hala accepte son destin. Et donc, accepte de faire cette opération. Et l'opération ne va pas se faire en Arabie Saoudite, mais plutôt aux Etats-Unis. Et donc, le jour, le jour de l'opération arrive, et puis Hala, sur la route, elle pensait à plusieurs choses. Elle pensait à son avenir. Et surtout, elle pensait à Pourquoi elle ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi Allah ? Elle a choisi elle et pas un autre. Est-ce une punition ? Ou est-ce une injustice ? Elle ne comprenait pas. Et donc, à ce moment-là, le shaitan, le diable, on a profité pour déstabiliser un petit peu Hala. Et un dialogue a commencé à l'intérieur de Hala. Une partie lui disait Tu es si jeune et on va amputer ta jambe. Ton Dieu ne t'aime pas. Ton Dieu ne pense pas à toi. Etc. Etc. Et elle, elle répondait Il n'y a pas d'âge pour tomber malade. Il n'y a pas d'âge pour les opérations. Tout le monde peut tomber malade à n'importe quel moment. Le shaitan répondait Peut-être que tu vas mourir. Tu ne pourras même pas corriger tes erreurs du passé. Elle, elle répondait Inch'Allah, tout va bien se passer. Je vais sortir vivante. Et Inch'Allah, par sa grâce, tout ira bien et je pourrai reprendre ma vie en main. Lui, il répondait Mais regarde, Tu es toute seule avec ton père. Tout le monde est en Arabie Saoudite et toi, tu te retrouves toute seule. Elle, elle répondait Je ne suis pas toute seule tant qu'il y a Allah avec moi. Vous voyez le raisonnement de Hala, m'ach'Allah ? Elle n'a jamais cessé de penser du bien d'Allah dans une situation où peut-être moi, peut-être vous on aurait eu des mauvaises pensées envers Allah, subhanAllah. Elle arrive à l'hôpital et on lui met tous les équipements pour commencer l'opération puis elle, elle demande un petit moment pour pouvoir faire une prière avant l'opération. Elle dit en parlant de cette prière que c'était la plus belle prière qu'elle avait jamais fait dans sa vie. Elle a répété une invocation qui restait ancrée dans mon cœur. Elle répétait toujours qui veut dire Allah fortifie mon cœur Allah fortifie mon cœur Allah fortifie mon cœur et effectivement Hala se fait opérer et tout va très bien alhamdulillah elle est guérie et elle n'a officiellement plus ses cancers dans sa jambe. Et puis elle reprend sa vie habituelle et elle se consacre à ses études et au bénévolat. Elle devient bénévole dans les hôpitaux et elle a créé une petite association afin de venir visiter tous les malades du cancer de la ville pour tout simplement les motiver et leur donner cette bouffée d'espoir que nous on n'aurait pas eu. Et durant cette magnifique vie les médecins remarquent que Hala avait des comportements bizarres dans son corps et après plusieurs examens ils découvrent qu'elle a un deuxième cancer mais cette fois-ci dans sa jambe droite. Hala comme d'habitude elle reste optimiste et elle croit en Allah et elle lui fait confiance et donc elle commence le traitement elle a perdu ses cheveux et ceci pendant huit mois et alhamdoulilah elle a fini par être guérie. A cette époque Hala a écrit un livre qui s'appelle Raithu Hala vous pouvez le trouver sur n'importe quel site de vente de livres pour les gens qui lisent l'arabe et donc quelques jours avant de l'exposer dans un salon du livre elle avait une visite habituelle chez le médecin pour des simples contrôles et elle lui a dit comme quoi ça lui arrivait de tousser. Le médecin inquiet et pour enlever tout doute il lui a demandé de faire un examen. Effectivement Hala il l'a fait et donc le médecin regarde le rapport et il lui dit Hala tu as une tumeur au poumon et on doit opérer le plus vite possible dans un maximum de semaines. Hala ne comprend pas et lui dit comment ça se fait moi je toussais seulement il n'y a rien de grave c'est peut-être une erreur mais le médecin lui confirme que c'est bien un cancer. et donc Hala a fait l'opération et alhamdoulilah encore une fois tout s'est bien passé pour la troisième fois. Hala a terminé son discours en disant deux phrases que je ne pense pas oublier jusqu'à la fin de ma vie. La première dit tu es l'ennemi de toi-même soit tu te motives et tu fais en sorte t'exceller ou soit tu tu t'éteins. La deuxième phrase dit la chose qui te paraît insupportable Allah ne l'a pas mis sur ton chemin sans t'accorder la capacité de la surmonter. Pour terminer je voudrais remercier Hala pour cette bouffée d'espoir et je voudrais vous dire que Hala ce 27 juin 2018 elle est décédée qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il lui ouvre les portes de son paradis. Si son histoire elle vous a motivé un tout petit peu n'oubliez pas Hala dans vos invocations. C'était la fadilat aujourd'hui j'espère qu'elle vous sera utile comme elle l'a été pour moi et je vous laisserai le lien du témoignage où Hala elle raconte son histoire qu'Allah lui accorde sa miséricorde et ne l'oubliez pas dans dans vos invocations. Salam alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada